Salut ! Aujourd'hui je vous propose un petit make-up pour le printemps avec le coffret Cup-A-Rice de Make-Up Line. Vous êtes prêts ? Let's go baby ! Je commence d'abord par camoufler mes petits boutons, mes petites rougeurs, mes cernes, mes défauts quoi. Pour que le tout soit homogène, je vais d'aller avec un pinceau à fond de teint. Attention, juste tapotez au niveau des cernes, sinon elles se verront encore, mais genre encore plus. J'applique ensuite ma baby cream de Maybelline. Avant ça, excusez-moi, j'attache ma tignasse. Voilà qui est mieux ! Comme je disais, j'applique au pinceau avec les mains, je trouve ça un peu cradou. Autour de la poudre, pas trop ! J'aime bien briller un peu. C'est parti pour les yeux ! Tout d'abord, j'applique un doré assez foncé comme base sur la paupière mobile. Il n'est pas très pigmenté, mais grâce aux paillettes, en fait, il y a beaucoup plus de lumière. Toujours avec le pinceau fourni, j'applique ce beau corail dans tout le creux de ma paupière pour donner de la profondeur, mais aussi pour accentuer la couleur. Avec un pinceau souple ou estompeur, on va venir estomper tout l'extérieur du phare à paupière corail pour juste adoucir le tout. Ensuite, je prends un phare pour faire chocolat. Celui-là vient de Urban Decay. Et avec un pinceau ombreur, je dépose du phare à l'extérieur pour agrandir mon oeil. Sous-titrage ST' 501 Autour de l'eydiner ! Oh, j'ai peur ! Alors, commencez par tracer un trait à la racine, mais vraiment genre à la racine, ok ? Prenez votre temps, ne stressez pas, c'est cool ! Musique Si vous avez fait une petite gaffe, essuyez doucement avec un coton-tige. Pour faire une pointe, ce que je fais, c'est que je pars de l'extérieur de mon oeil et trace délicatement un trait partant vers mes sourcils. Musique Ensuite, il ne vous reste plus qu'à raccorder la base et la pointe. Musique Alors, je ne sais pas du tout ce qu'avait mon pinceau ce jour-là, mais il était genre un peu crâche, je crois, donc je préfère retravailler la netteté de ma pointe et réeffacer la cacot-tion-tige. Musique Enfin, je viens combler le vide dans le coin interne de l'oeil. Musique Et voilà ! Allez, à l'autre. Essayons d'être symétrique, ok ? Musique Mon mascara préféré, wouhou ! Brossez bien à la racine, puis travaillez le bout des cils. Musique Pour les voiles à droite, on fait appel à nos amis les coton-tiges. Alors, attention ! Attendez juste que le mascara sèche, sinon vous allez en étaler, mais vraiment partout sur votre paupière. N'hésitez pas à ajouter de la couleur. Et voilà ! C'est fini ! Maintenant, on s'en a qu'au reste. Musique Avec le blush bronzer de Bisse, je fais un léger contouring au creux de mes joues pour affiner ce qu'il faut affiner. Musique Evidemment, qui pourrait se passer du blush, mi amore ? Musique Pour rester dans les tons, je choisis un rouge à lèvres très rose doux, et j'en mets qu'un tout petit petit peu. Musique Dans le coffret, il y a aussi un gloss très, très brillant. C'est pour ça que j'en mets juste un peu au centre des lèvres, pour les rendre un peu plus pulpeuses. Musique Parlons un peu du petit coffret, ok ? Donc, vous trouverez un guide de plusieurs looks avec le make-up disponible. Perso, j'aime pas trop trop, mais bon. Il y a évidemment un pinceau duo, un gloss très brillant, et un duo de fards à paupières. Je le kiffe ! Voilà ! J'espère que ce petit tuto vous aura plu, et que vous avez été séduite par le make-up line. Musique Si vous voulez plus de tutos, ou de vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, et voilà ! Je pense que... c'est tout. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz